Bonjour à tous, c'est Morgane de Cakes Paradise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc le thème c'est une bouée licorne arc-en-ciel. Alors en fait l'idée m'est venue tout simplement parce qu'en fait on avait fait un challenge avec mon frère, ma soeur et Thomas. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez cliquer ici, donc le challenge piscine, dont un challenge a été fait avec la bouée licorne et je me suis dit ça pourrait vraiment être sympa de faire un gâteau sur ce thème. Donc là on va passer au tuto, vous allez voir c'est très simple, on va faire un petit rainbow cake, ensuite on va se faire une bonne crème au beurre et une ganache au chocolat blanc. C'est la ganache au chocolat blanc, vous pouvez cliquer ici ou directement en barre d'infos. Concernant le matériel, les ustensiles et tout le reste, je vais tout mettre en barre d'infos comme d'habitude, vous pourrez cliquer au fur et à mesure sur la vidéo pour voir le matériel que j'ai utilisé, la pâte à sucre et tous les ingrédients. Et n'oubliez pas également de me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, Periscope, un petit peu partout. Mon pseudo c'est AtCakesPardise, il va s'afficher quelque part ici, je ne sais pas. Et donc concernant Snapchat, n'hésitez pas vraiment à me suivre parce qu'en fait je fais souvent des devinettes des gâteaux qui vont sortir le samedi. Et autre nouvelle, voilà, que je voulais vous annoncer ici, je voulais que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais à partir de septembre, donc de la rentrée scolaire pour vous ou pas, en fonction de ceux qui retournent à l'école en septembre, je vais publier une vidéo le lundi, donc ça sera plutôt une recette assez simple, un petit peu française, voilà, plutôt classique. Le mercredi ça sera challenge, vlog, tag, toutes ces choses-là. Et le samedi, enfin le samedi ou le vendredi, je ne sais pas encore, on verra, un gâteau en pâte à sucre créatif, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on passe à la vidéo. Nous aurons besoin d'œufs, de beurre, de levure chimique, de farine ainsi que de sucre en poudre. On aura également besoin d'un moule donut géant, vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos pour le retrouver facilement sur internet. Ensuite, on va prendre ici directement notre revoir artisan KitchenAid, on va mettre notre beurre quasi fondu ainsi que notre sucre, on va mélanger avec notre feuille jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Quand c'est le cas, on va venir ajouter nos trois œufs, on va venir les mélanger directement avec la feuille. Ensuite, on vient rajouter notre farine ainsi que notre sachet de levure chimique. On vient mélanger notre préparation jusqu'à ce que celle-ci soit homogène. Ensuite, on va diviser cette pâte en six et on va rajouter nos colorants pour faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc jaune, violet, vert, bleu, orange, rouge, voilà, un petit peu toutes les couleurs. Donc après, vous voyez, je mets un petit peu de colorant en gel et je viens mélanger avec une petite cuillère au fur et à mesure. Ensuite, vous allez prendre votre moule donuts géant, vous allez prendre du spray à démoulage, vous pouvez trouver directement en barre d'infos pour retrouver le produit. On vient asperger l'ensemble des deux moules et on vient disposer notre pâte au fur et à mesure. Donc d'abord, on commence par le rouge, ensuite le orange, enfin voilà, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous faites un petit peu aussi comme vous voulez si vous avez un autre ordre de préférence, vert, bleu et violet. Donc vous aurez préchauffé votre four à 180 degrés. Voilà, au préalable. Et on vient enfourner donc nos deux donuts géants au four pendant 45 minutes. Ensuite, vous allez mettre vos gâteaux à refroidir sur une grille. Quand ils sont bien froids, on vient couper le chapeau de nos deux donuts géants pour avoir une surface bien plate. Donc vous voyez, ça fait un joli dégradé arc-en-ciel. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un plateau tournant, c'est plus simple. Et j'ai pris un support à gâteau. Je pose un premier gâteau, je mets une très bonne ganache au chocolat blanc à l'intérieur. Ensuite, je viens superposer le deuxième gâteau sur le dessus. Et par-dessus, je rajoute donc une crème au beurre. Donc tout ce qui est crème au beurre, chocolat blanc, vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos. Réservé au frais pendant 20 minutes pour bien que ça se tienne. Et ensuite, on vient rajouter une deuxième couche de crème au beurre, sinon ça a tendance à partir et à pas bien se tenir. Donc vraiment pour avoir quelque chose de bien lisse. On rajoute tout ça. On vient prendre notre lisseur à gâteau, vous pourrez retrouver également le matériel en barre d'infos. Et on vient lisser. Ensuite, on prend une boule de pâte à sucre blanche, de la poudre CMC et un feutre alimentaire noir pour permettre donc à la pâte à sucre de sécher plus vite. On fait une grosse boule, on la lisse bien avec la paume de nos mains. Ensuite, on vient faire un boudin qu'on va venir affiner sur un des côtés. Un petit peu plus pour faire en fait la tête de notre licorne. On vient la plier légèrement sur un côté, vous voyez, tout simplement. On va venir prendre des piques à brochettes. On va en prendre deux. On va venir les mettre à l'intérieur pour ensuite vous les faire tenir facilement dans notre gâteau. Ensuite, on prend un feutre alimentaire noir et on vient dessiner les yeux de notre licorne. On vient la disposer directement sur notre gâteau. Ensuite, on prend les couleurs de l'arc-en-ciel avec de la pâte à sucre. Là, nous allons faire la forme de notre licorne, enfin de la corne. On va faire un boudin, on va la coller avec de l'eau. Ensuite, vous allez prendre de la peinteur alimentaire or. Le lien en barre d'infos, vous allez prendre un pinceau et vous allez donc tout simplement peindre la corne. Ensuite, on met un petit peu d'eau sur l'encolure de notre licorne. On va prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rose, violet, vert, bleu, jaune et orange. On va faire des petits boudins un petit peu arrondis en forme de triangle à petit peu près. Après, vous faites un petit peu ce que vous voulez et on vient les coller au fur et à mesure avec de l'eau. Pour la queue de notre cheval, tout simplement, on va faire des boudins assez longs, bien fins sur un côté, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand c'est le cas, on vient les joindre entre elles, on rajoute deux cure-dents et on vient les mettre au bout du gâteau. Pour finir, pour voir le résultat, on va venir couper une tranche du gâteau licorne. Attention ! Voilà ! Regardez comme c'est joli à l'intérieur. Tadam ! N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces si elle vous a plu. N'hésitez pas également à la partager sur tous vos réseaux sociaux. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant directement ici. Et moi, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501